Il y a maintenant 15 ans, j'avais lancé la démarche Parole de Poilu, partant du principe que les gens qui font l'histoire ne sont pas uniquement les têtes d'affiches de nos livres de classe, mais ces obscurs, ces sans-grades, qu'étaient nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Les Poilus, c'est un livre qui procède de cette démarche, mais qui va encore plus loin. Le titre est presque un faux ami, puisqu'on retrouve dans ce livre très illustré, en facsimilé, quelques lettres qui ont fait la force de Parole de Poilu, mais l'iconographie, la matière, a été renouvelée à 80%. Et en fait, on parle bien sûr un peu des Poilus dans leur tranchée, mais on parle surtout de tous les autres. Les femmes, les ouvriers, les civils, les gens qui, à l'arrière, font bonbance. Car ce qui est intéressant quand on parle d'histoire, ce sont les états d'âme. Sachant qu'on surfe toujours sur la même idée, pendant des siècles, le peuple en France n'avait pas d'histoire au sens étroit du mot, car pour avoir une histoire, il faut être capable de l'écrire, et ne pas laisser les autres écrire l'histoire à votre place. Et là, pour la première fois, grâce à l'école de Jules Ferry, le peuple de France va être capable d'écrire son histoire à travers les lettres, à travers les carnets de tranchées, à travers les journaux intimes. Ici, la démarche de cette collection, l'histoire entre les mains, créée par Laurent Beccaria il y a quelques années, prend tout son sens, car la force des documents est quelque chose d'incroyable. Ils sont de vraies pièces à conviction. Je ne vais prendre qu'un exemple. Nous ouvrons ce livre sur la page des mobilisations. La mobilisation en France s'effectue le dimanche 2 août 14, et là vont être placardées dans la France entière environ 40 000 affiches qui vont mobiliser à peu près 5 millions de jeunes poilus français. L'affiche qui sert à cela est une affiche qui a été imprimée et qui dispose d'une case sur laquelle le secrétaire de mairie de chaque village, de chaque bourg, de chaque ville, n'a plus qu'à poser la date avec sa belle écriture, pleine de pleins et de déliés, avec sa plume. Et là, il y a une chose qui est terrible. On peut la poser, cette question, sous forme de devinette. Quand l'affiche qui va mobiliser 5 millions de poilus le 2 août 14 a-t-elle été imprimée ? Eh bien, la réponse est terrible, car d'une certaine façon, elle fait pleurer. Cette affiche a été imprimée en 1904, c'est-à-dire 10 ans avant la mobilisation. Ce qui veut dire qu'après avoir réformé la législation, la réglementation sur la mobilisation en 1903, dès 1904, le gouvernement français et les gouvernements qui sont succédés, ils étaient de droite ou de gauche d'un côté, le gouvernement allemand prépare la guerre, veulent pour différentes raisons précipiter l'Europe et le monde dans la tourmente de la guerre. Et si l'affiche a été imprimée en 1904, on se doute bien du fait que le gouvernement français pensait que ça irait beaucoup plus vite. Il aura mis donc 10 ans pour arriver à entraîner son peuple dans la tourmente. Alors, ce qui est merveilleux, ce qui est très étonnant avec cette affiche, c'est que c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Depuis la fin du XIXe siècle, l'État en France essaye d'encaisser des revenus fiscaux sur l'affichage, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, depuis le début du XXe siècle, il y a sur les affiches en France une mention légale qui permet à l'État d'asseoir son assiette fiscale. Et sur cette affiche, on ne le voit pas en général quand on la consulte sur ordinateur, il faut voir l'affiche à taille réelle pour s'en rendre compte. Il y a une mention légale en bas, au centre, qui dit « Imprimerie nationale, 1904 ». Voilà typiquement la force d'une pièce à conviction, la force d'un document. Là, on n'est pas dans l'interprétation, on n'est pas dans une vue de l'esprit, on est dans un fait à travers un document, et vous vous rendez compte, toute l'émotion qui jaillit quand on prend conscience du fait que ça faisait dix ans, que dans un pays où l'ennemi héréditaire n'était pas l'allemand mais l'anglais, eh bien, ce mauvais coup se préparait, d'une certaine façon. Voilà, c'est à l'aune de ce qu'est ce livre, Les Poilus, qui a deux versions. Cette version pleine de facsimilés, très illustrées aux éditions des Arènes, et puis comme ça avait été le cas il y a quinze ans, pour Parole de Poilus, une version librio, en livre de poche, à trois euros, pour que les textes rentrent dans les classes et que le prix ne soit pas un barrage à cette pédagogie du témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada